Bonsoir honorable être vivant ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de mes trois pires anecdotes psychiatriques. Mais attends du coup si c'est la deuxième partie ça veut dire que j'en ai déjà raconté. Ah ! Ça complique ! Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bonsoir honorable être vivant ! Donc dans cette deuxième anecdote, qu'est-ce qu'il se passe ? On est à Kisak, la clinique de Kisak. Je ferai une vidéo consacrée à Kisak qui est aussi connue pour être la ville la plus... Pas la ville la plus, pour avoir la plus grande parapharmacie. L'hôpital ou la clinique de Kisak. Plus jamais, plus jamais et aucun psychiatre n'aurait dû m'envoyer là-bas. C'est tout simplement une honte mais je vais pas me pencher sur le sujet. J'en ferai une vidéo à part entière plus tard qui s'appellera Kisak. Le pire du pire du pire des HP. J'ai écrit cette vidéo, j'avais tellement d'anecdotes en fait. J'ai... Alors attention j'ai de très bonnes anecdotes qui vont certainement faire l'objet d'une vidéo un de ces jours. J'avais aussi beaucoup de mauvaises anecdotes et en fait il a fallu faire un choix, faire un tri. Donc j'ai choisi celui-là. Mais en vrai c'est pas si pire. Je m'aimais dans mes pires trucs. C'était pire dans le sens où c'était difficile. C'était pas cool. Ouais pas cool. Mais c'était... Y'a rien de glock ou quoi. Genre... Donc là-bas c'était... Je n'avais pas de réseau. Alors déjà c'est compliqué mais donc c'était une clinique assez loin de... Chez mes parents. J'en veux énormément à la personne qui m'a envoyée là-bas. Vraiment c'est... Surtout bordel de merde. Surtout on me voit... On voit direct que j'ai une tête... Enfin voilà. En plus à l'époque j'avais encore écrit victime en gros sur le front. Là-bas j'ai fait des mauvaises rencontres. Ça a été vraiment atroce. Atroce. Le psychiatre qui m'a envoyée là-bas en plus me connaissait vite fait. Mais rien que tu me rends compte qu'une fois déjà tu sais que j'emmène pas large dans une conversation. Tu sais tu me vois en fait et tu vois direct à qui t'as affaire. Je lui en veux énormément de m'avoir envoyée là-bas. Sachant qu'il est... Voilà je suis tombée... Je vais pas m'étaler dessus mais je suis tombée sur des hommes qui m'ont vraiment pas traité correctement du tout. Et j'étais hospitalisée avec eux. Donc je l'ai côtoyée. Donc c'était vraiment... Ah non 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 une sale histoire. Une sale histoire. Ouais ça faisait bien trois semaines déjà. Et donc j'étais dans ma chambre en train de faire une crise d'angoisse. Je pleure. Genre j'étais trop trop mal. Je réfléchissais à comment mourir. Genre il y avait des petits barreaux près d'une fenêtre. Et je réfléchissais à comment trouver un moyen d'aller me prendre à ces barreaux-là. Enfin voilà c'était vraiment la joie dans ma tête. C'était le fun extrême. Première fait ça ronde dès 4 heures. Il faut savoir qu'à l'époque du coup ça faisait déjà 3 semaines que j'y étais. Et on devait me changer le terralen en gouttes que je prenais 3 fois par jour. On devait me le changer contre du terralen en comprimé. Parce que voilà au bout d'un an là le terralen amer j'en pouvais plus tout simplement. Donc on devait faire... Là voilà on était dans la transition du traitement en gouttes par comprimé. Et l'infirmière fait son tour de sa ronde de 3 heures. Et elle me voit pleurer. Donc elle me dit qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Donc clairement je pleurais beaucoup trop pour répondre. Genre j'avais du mal à respirer et tout. Et à répondre tout de suite c'était pas possible. Donc elle est venue s'asseoir à côté de mon lit. Elle attend patiemment que je retrouve mon souffle. Donc voyant que j'étais pas... Ma respiration ne pouvait pas me laisser répondre. Donc elle s'assoit sur mon lit. Et au bout de 30 secondes moi je me dis Bon vas-y tu sais tu vas pas lui faire perdre son temps là. Elle est assise vas-y parle lui. Donc je lui dis bah voilà j'ai... Vraiment je veux... La vie est trop difficile. C'est trop dur. Je peux pas. Je veux mourir maintenant. Vraiment je veux mourir maintenant. Mais vraiment gros chagrin. Genre quand je vous dis pleurer c'était pas un petit chagrin. C'était non non grosse crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. J'ai tout recroquevillé. Je tremble. Enfin vraiment j'étais pas bien. Et elle me regarde et elle me répond avec le moins de compassion du monde. Ah bah si vous voulez mourir c'est pas la peine qu'on commande votre médicament. C'est pas la peine qu'on commande vos cachets si vous voulez mourir. Alors je sais qu'elle a continué à parler. Mais moi j'étais plus là. Enfin j'écoutais plus. Genre... Je suis mal je te dis. J'essaye d'être brève en te disant où est le problème. Je te dis que j'ai envie de mourir. Et toi tu me parles des médicaments. Tu peux pas me... Je sais pas genre me dire que la vie est belle ou genre... Mais pourquoi cette... Elle me fait monter la pression toute seule. Je vais me monter la mayonnaise toute seule. Non vraiment ce manque de compassion. Ça m'a buté. Ça m'a fait un peu de la peine quand même. Bah c'est très simple. Je l'ai détesté. Ça a immédiatement enclenché une phase de dénigration très intense envers cette infirmière. Donc elle je la supportais plus du tout. Où elle y avait pas moyen qu'elle me disait ce quoi que ce soit. C'était fini pour elle. Genre... C'est pas la peine que moi je commande tes médicaments. Va aller. Donc voilà. Là c'était très court. Maintenant c'est rigolo tu vois. Enfin maintenant j'ai le recul. J'ai survécu. J'en rigole. Mais c'est pas quelque chose à dire. Enfin je sais pas. Mais c'est pas quelque chose à dire. Enfin je sais pas. Enfin... Ah là je cheap. Ah là je cheap très très fort. Non non pas contente. Alors j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à m'écrire. à venir me parler en fait. Je suis tout à fait ouverte au dialogue et à la conversation. Et j'ai... Je sais pas trop comment vous inclure plus avec moi. Mais il est évident que je suis toujours ravie quand vous me dites ce que vous pensez de mes vidéos. Ou que vous me faites des critiques constructives. Bah j'ai énormément appris. Enfin voilà. Je suis ouverte au dialogue. Et je suis désolée s'il y a certains couacs parfois. Je fais au mieux. Vous l'avez mérité l'anecdote 3. Enfin je veux dire là c'est quand même... Bah c'est très simple. Je suis déguisée en 3... En 3ème. Non. Non Kali. Je suis déguisée en princesse. Vous l'avez mérité l'anecdote 3. Enfin je veux dire là c'est quand même... Bah c'est très simple. Je suis déguisée en 3... En 3ème. Non. Non Kali. Je suis déguisée en princesse. Mais non. Franchement je l'ai écrite et honnêtement je... Franchement maintenant j'en rigole. Parce que maintenant ça va. Mais ceux qui me connaissent. Et ceux qui savent à quel point... Je suis princesse. Mais je suis précieuse. Voilà moi j'aime pas... Je n'aime pas toucher les éponges parce que c'est humide. Je n'aime pas avoir les mains mouillées. Je disais que je suis très princesse. Que... Donc je suis hyper sensible. C'est à dire que je ne peux pas porter de pull en laine parce que ça me démange. Enfin... Voilà. Je vous resitue un peu. Je suis vraiment une princesse. Voilà. Tout ce qui est cracra et tout. Faire la vaisselle. C'est mort. Je la fais évidemment si je n'ai pas le choix. Mais si je peux éviter. C'est... Donc c'est... Donc c'est... Je suis quoi ? Une princesse. Oui. Il a fallu que je choisisse. Ok. Donc mon choix s'est porté sur celui-là. On va dire que pour Halloween, disons que le fait que cette vidéo soit spécial Halloween m'aide énormément à vous livrer cette anecdote. Les potes. Les potes. Oui. Il faut que je vous considère comme mes potes, comme mes friends, mes amis. Parce que ce que je m'apprête à vous raconter... Alors vous risquez d'être déçus peut-être parce que là j'en fais toute une montagne. En vrai... Non en vrai c'était franchement... C'était en novembre 2016. Oui on a avancé là. On a quand même fait un petit bout de chemin. Encore après une énième TS. Donc une énième tentative de suicide. Franchement j'ai clairement arrêté de les compter. Je me suis internée à Eusière. Donc c'est une unité de la Colombière. Et c'est là où vont les personnes post-suicide en fait. C'est... Voilà. Les personnes qui viennent de tenter de se suicider atterrissent là. Et il y a plusieurs étapes après l'admission. Il y a... Alors je ne sais plus si c'est 48 ou 72 heures en chambre d'isolement. Il me semble que c'est 72 heures. Mais je ne suis pas sûre. Donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais donc voilà. Il y a ce temps imposé en chambre d'isolement. Et après selon l'avis du psychiatre. On peut réintégrer le service qui est toujours un service très clos, très fermé. Très... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de patients. Enfin il y a... Il me semble une quinzaine de patients. Et c'est tous des personnes qui viennent de survivre à une tentative de suicide. Donc autrement dit c'est une ambiance de folie. C'est vraiment... C'est dur. C'est... C'est très dur. Donc c'était il me semble le deuxième jour d'isolement. Alors je peux dire le deuxième jour parce que c'est sûr que j'avais déjà fait une nuit là-bas. Et j'avais déjà pris ma douche. Donc le matin et je suppose manger mais je n'ai aucun souvenir du repas du midi. Et l'infirmier venait de faire sa ronde. Donc là encore je ne saurais pas si c'était sa ronde de 13 heures ou sa ronde de 15 heures. Et donc on m'avait dit en me l'installant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il suffisait que je toque à la porte, au carreau. Il y a une petite lucarne. Et qu'on viendrait pour pouvoir... Voilà. Que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je toque. Arrive le moment fatidique où je dois aller aux toilettes. Où je sens que je dois aller aux toilettes mais pas pour la petite commission. Non, je sens que j'ai vraiment mal au ventre. Et donc je toque. à la porte. J'appelle aussi parce que c'est genre sans... Enfin si je crains un peu mais normal, j'appelle les infirmiers ou personne. Au bout de ce qui m'a semblé être énormément de temps mais en soi je pense que ça devait être 10 minutes, 5 quarts d'heure. Je sens que là je vais... Je sens que je vais plus tenir. J'ai oublié de vous décrire la chambre mais c'est très simple. Il y avait un lit scellé au sol, le matelas, une couverture et un pot de chambre. Et c'est tout. Il y avait rien d'autre. Il y avait... Je suis même pas sûre qu'il y avait... Si, il y avait peut-être un orier. Mais c'est tout. Tu sais, il y avait le pot de chambre mais il était hors de question que je l'utilise. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui répond. Et moi je sens bien que... Et moi je sens bien que... Bah... Au bout d'un moment, voilà. Il y a soit je me chie dessus, soit je chie dans ce seau. Donc là mon pote, un truc mais... Oh non ! Un truc explosif, un caca intersidéral. Mais le truc mais... Immonde, immonde. C'est un mélange de nourriture d'hôpital et de neuroleptique. Mais c'était... Oh là là ! Ouh ! Ah non, c'était show the night. Et donc je me retrouve accroupie, en train de chier, en train... Et là je réalise... Je réalise que ma vie est ratée. Je réalise que j'ai foiré ma TS encore. Je suis encore en HP, encore. Je suis... Je suis clairement ratée, encore. Et en plus, je n'ai rien pour m'essuyer. Il n'y avait rien qui allait ce jour-là. Il n'y avait rien. Les planètes n'étaient pas alignées, décidément. Non. Franchement, honnêtement, je n'ai aucune idée avec quoi je me suis essuyée. Je ne sais pas. Je sais juste que je me suis... Quand j'ai eu fini mon affaire, c'était horrible. Je me suis assise sur le sol contre le mur pour ne pas salir le lit. Donc franchement, je... Voilà. Et là où il y a vraiment eu du manquement, je trouve et je ne comprends toujours pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Si un des infirmiers, lors de la relève, a oublié d'aller faire sa ronde ou... Je ne sais pas. Je n'aurais jamais dû rester aussi longtemps dans cette chambre avec ma merde dans ce pot. Et en fait, ce n'est qu'au moment de distribuer les médocs... Donc du dîner, là, vers 18h, que quand l'infirmière est rentrée, il a tiré une de ses gueules, mon pote. Mais vraiment, il n'a pas aimé... Ah non, non, il n'a pas aimé du tout l'odeur qu'il a trouvée en rentrant dans la chambre. Alors dans ma tête, j'aurais tendance à vous dire que ça faisait 5h, mais on va se calmer et on va redescendre à la réalité. Sans rire, j'ai peut-être attendu une ou deux heures avec cette odeur, avec ma merde, du coup juste en diagonale de moi. Là, elle était au fond de la chambre. Je l'avais mis le plus loin possible. Mais l'odeur... Il a appelé des renforts déjà, direct. Alors, big up à ceux qui ont vidé le seau, mais en même temps, si vous étiez venu me voir un peu plus tôt, on n'en serait pas là. Donc il y a eu forcément deux infirmiers qui m'ont accompagnée pour... Donc voilà, les douches là-bas aussi, ils s'est surveillés, bref. Donc j'ai repris ma douche, voilà, deux fois dans la même journée. J'étais pistonnée. En fait, ils ont ouvert. Entre-temps, il y avait une toute petite... Mais vraiment, c'est une petite fenêtre, je suppose juste pour les normes, pour pas que... Parce qu'il faut une fenêtre. Mais elle ne servait à rien, donc bien sûr, il y avait des barreaux. Et en fait, ils ont ouvert cette petite fenêtre. Et tu sais, moi je suis sortie de la chambre, donc je me suis dit, bah vas-y, ils vont aérer. J'ai dû revenir dans cette chambre et dormir avec cette odeur de merde. Là, là, clairement, il y a vraiment eu une défaillance dans le système, je pense, de ronde. Je pense que normalement, en fait, il aurait dû y avoir quelqu'un qui passe, tout simplement. Qui ne m'entende pas, c'est un fait, mais qui me laisse aussi longtemps seule, en fait. C'était... Là, il y avait vraiment eu un problème, je pense. Cette histoire, c'est que j'ai dû chier dans un pot. Et que c'était vraiment... Pas marrant du tout. C'était très gênant. C'était... Ah non, c'était nul. Avant de terminer cette vidéo, il est vraiment important pour moi de remercier. Et elles se reconnaîtront, de toute façon, les personnes qui m'ont soutenue pendant... Avant et pendant la maladie, et même après mes... Mimida, bien sûr que je pense à toi, mais je pense aussi à mes parents, à mes meilleurs amis, aux personnes qui sont devenues ma famille. C'est-à-dire à ma famille Yang. Je vous remercie pour absolument tout ce que vous avez fait pour moi. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point votre amour et votre espoir m'a apporté, m'a permis de me battre. Même quand j'avais plus de force, en fait. Vous étiez ma force. Vous êtes ma force. Et je vous remercie infiniment pour absolument tout, 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 tout le bonheur que vous m'avez apporté. Et je remercie aussi mes parents. Alors, je sais qu'on est très proches. Mais je ne pense pas qu'ils regardent mes vidéos YouTube. Et je ne le veux pas non plus. Voilà, je... Ma maman me suit déjà sur Instagram, ça suffit. Mais j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents qui ont tout fait pour eux. Ça a été très difficile pour eux de me voir aussi malade et de me voir aussi malheureuse. Et foutre parfois ma vie en l'air. Ça a été très difficile. Mais ils se sont montrés patients, compréhensifs, inquiets malheureusement. Mais ils ont toujours été là pour moi. Ils ont toujours cru en moi, en mes capacités. Ils m'ont toujours poussée. Et j'ai vraiment de la chance, une chance infinie d'avoir de merveilleux parents comme ça. Je sais que j'ai beaucoup d'amis et je connais beaucoup de gens qui ont des parents qui n'assurent pas trop. Et je me rends compte du coup d'autant plus de la chance que j'ai deux parents extraordinaires. Et de tenir les gènes d'aussi bonnes personnes, d'être leur descendance. Je suis très heureuse d'être leur fille parce que ce sont vraiment des parents géniaux. Et j'espère vraiment qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, ceci dit, qu'on se le dise. J'aimerais remercier tous ceux qui m'accompagnent depuis la première hospite, enfin depuis avant la première hospite. Et ceux qui ne sont pas partis. La vidéo touche à sa fin ! Ça y est ! Je l'ai fait ! I did it ! Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de préparation avant. Et je n'ai plus de batterie ! Oh non ! Du coup, je voulais vous dire que... Voilà, je suis ravie de terminer cette vidéo. Parce que... Et de pouvoir vous parler de ces sujets sur lesquels ils ont été difficiles à vivre sur le coup. Mais j'ai pris du recul et maintenant je peux en rire. Et j'ai tout plein, plein, plein d'autres anecdotes sur le milieu psychiatrique. Alors si ça vous intéresse, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que à tout moment, je peux faire une deuxième épisode de ces anecdotes. Je n'ai plus de batterie, du coup c'est un peu le stress pour terminer. Je voulais juste vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez en permanence. C'est énorme ! Je suis super reconnaissante et j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. Ça y est, là on commence vraiment à être une micro-communauté. Mais une communauté quand même. Et je vous adore. Vous êtes fabuleux. Je vous souhaite le meilleur. A bientôt. Je vais vous montrer mon maquillage. Parce que je me suis investie, je vous le dis. Je suis trop contente. Je vous remercie vraiment pour... Il faut que j'arrête de regarder le retour. Je suis désolée. Je suis trop contente. Je vous remercie pour tout l'amour et tout le soutien que vous m'apportez tous les jours. C'est vraiment énorme. Et j'ai beaucoup de chance. Et je vous souhaite plein de belles choses. Belles choses. J'espère que ce maquillage vous a plu. Et que ce petit épisode vous a plu aussi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501